Le ménage, c'est un peu ce qui transparaît des lignes que vous écrivez sur les différents grands événements. On a peut-être un petit peu trop accordé d'importance à la presse, parce que dans cette affaire de Timi Chahora, pour y revenir, il y a un grand Manitou qui manipule et qui manipule pour détourner le regard d'autres choses. Après, lorsque nous avons rencontré des protagonistes, notamment Djelu Voikan, qui était l'homme à la barbe blanche, que vous décrivez un peu, hein, qui nous a donné un vrai souci. L'homme de l'ombre, vous l'appelez. Et qui nous a confié que Ceausescu, le maître de la Roumanie, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est de l'histoire d'aujourd'hui, c'est de notre histoire, qu'en fait, il avait été exécuté un peu avant Noël. Et tout cela a été monté par les services secrets roumains en connexion avec le KGB. Et ce n'était pas une révolution ex nihilo comme ça. Ce n'était pas le peuple qui avait fait la révolution. Et c'est là où ils nous ont bien roulés. Quand je dis roulés, il faut aussi avoir un minimum de compassion à notre égard. Parce que les historiens qui vont écrire là-dessus, ils vont arriver lentement, ils ont le temps de tout regarder. Ils ont le recul. La presse doit décrire, expliquer, montrer très vite. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec parcimonie, avec soin, avec un minimum de critique, de sens critique. Ce n'est pas parce que vous avez vu à la télé que c'est vrai. C'est bien là encore de le répéter. Bon, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose de plus personnel et de très douloureux. Vous avez eu, si j'ose dire, comment je pourrais dire, une rencontre, on va appeler ça comme ça, avec mille guillemets, avec Kadhafi. Vous racontez dans le livre, donc on peut en parler, même si c'est difficile. Il n'y a pas de tabou. Vous, disons les choses clairement, Kadhafi a tenté de vous violer. J'en ai parlé en décembre 2007 à mon retour de reportage en Russie. Pourquoi ? Parce que Canal Plus m'avait appelé en me disant, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Et j'ai confirmé, ce que quelques collègues savaient. Pourquoi j'en ai parlé à ce moment-là ? Parce que Kadhafi venait en France et qu'il allait fouler le sol national. Vous avez été heurté par cette visite. Sur les tapis rouges avec la Marseillaise. Je n'en aurais pas parlé s'il ne venait pas à Paris. Moi, je ne croyais pas qu'il allait venir. Mon mari m'en avait parlé lorsque j'étais à Moscou. Et je lui ai dit, écoute, non, tu te trompes, ce n'est pas possible. J'en ai parlé pour prendre date et pour dire mon dégoût. Ensuite, lorsque... C'est la raison d'État qu'a eu la loi sur tout le monde ? Où sont les milliards qu'il nous avait promis ? D'ailleurs, les milliards de contrats, ils sont où ? Ils sont où ? J'aimerais bien. Quand j'aurai du temps, je m'en occuperai. Question transmise au gouvernement. Oui, je m'en occuperai parce que jusqu'à présent, on n'a plus parlé des milliards promis par Kadhafi. Donc, entre-temps, j'ai écrit ce livre avec mon mari, avec Lourdes. Pour un éditeur, pour publier un livre, la législation est beaucoup plus dure. Donc, il a fallu contrôler tous les éléments, tout ce que j'avais dit. De façon à ce que ça soit... C'est écrit dans le livre. Je referme la page et je n'ai plus envie de penser à cet individu. Je vais comprendre, oui. Bon, peut-être que j'en parlerai un jour, mais pour l'instant, je m'y refuse parce que c'est pas... On ne peut pas parler de ça à la légère. Ça fait mal, c'est dur, donc allez. C'est une vraie souffrance. Alors, moi, je voudrais qu'on finisse sur une note plus optimiste avant de rappeler votre livre. Donc, Méména Intermann, Lutz Krüsch, « Quand nous étions innaçants », « Un amour franco-allemand » et je peux peut-être rajouter « 30 ans d'histoire vu par deux journalistes ». Oui, certainement. Je pense que c'est un peu ça. Certainement. Beaucoup de chance d'avoir été avec des petites souris derrière les rideaux, oui. Vous retournez quand à Cap-Breton ? Alors, j'aime énormément Cap-Breton dans les Landes. C'est un petit peu ma Réunion, l'île de la Réunion, l'île de l'Océan Indien, avec la mer, avec les arbres, avec la forêt, mais c'est quand même pas la Réunion. L'autre jour, j'étais dans une émission de radio. Vous savez quel est le premier titre que j'ai choisi ? « Tifleur fanée ». Et j'ai pleuré comme une madeleine. « Tifleur fanée ». « Tifleur fanée » parce que c'est notre emblème à nous. Mais il y avait aussi « Tika à Zantharie ». On vous remercie, Méména Intermann. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Quand l'imaginaire s'en mêle. Tricodex, une chorégraphie loufoque signée Découfflé, dans un multiscénique plus élastique que jamais, ce soir à 20h35, ce France O. Oui, avez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait un congé pour pouvoir venir vous voir, voir s'il n'y a pas de l'aide de ma fille. Non, il n'est rien arrivé, Soledad. Mais entrez manger un morceau, nous continuerons à en parler là-bas. Mais tu es sûr, Aurélio, que rien n'est arrivé ? Même si elle m'a dit qu'elle allait m'écrire à ton nom ou au mien ? Non, non, rien, non. Mais c'est que ça fait trois mois, Aurélio. Elle m'a dit qu'en arrivant, tout de suite, elle allait m'écrire et je n'ai rien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est donc Paloma ? Vous ne me l'avez pas dit ? Je ne sais plus. Elle était à Paris, à Londres, je ne sais plus, là-bas, très loin, Aurélio. Ah, ça alors. Ne me dites pas que Paloma est allée chercher Diego. Celle-là, c'est pour celle des fourragères. Et celle-là, c'en est une autre pour la sonde à Casablanca. Que c'est drôle qu'elle ne soit pas adressée à Sanchez Sobrano. Dis, qui est Soledad Suarez ? Ça ne te regarde pas, hein ? Va, emporte-les. Oh, ça va. Voyons combien elle nous a envoyés aujourd'hui. Psst, psst. Madame. Madame. Qui, moi ? Oui. Qui cherchez-vous ? Le photographe. C'est qu'il n'y a plus personne. Comment ? Personne n'habite plus ici. Et vous savez où est allé ce monsieur ? Où je peux le trouver ? Ouh, ça fait un bon moment qu'on l'a mis en prison. Comment ça, arrêter ? Pourquoi ? Eh bien, c'était un délinquant. Dans cette maison, il attirait des femmes de mauvaise vie. Il les prenait en photo, puis il les vendait pour qu'on les emmène travailler en Europe. Il nous a dit qu'il recrutait des modèles. Des modèles ? Non, madame. C'était des femmes de mauvaise vie. Des fois, il en trompait bien une petite innocente. Toutes savaient de quoi il est retourné. Elles venaient même le chercher. Six mois plus tard, moi d'où. Bonjour, mon amour. Je suis désolée. Les parents ne sont pas venus ? Ils sont restés à l'hacienda. Toutes mes condoléances, Diego. Bonjour. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tes parents étaient à Jalapa et ton oncle, Jean-Francisco, les a fait appeler pour la réunion annuelle de la compagnie. Et ils ont pris la camionnette. La route était mouillée. Et apparemment, les freins ont lâché. Allons-y. Je veux voir la grand-mère. Bonsoir, monsieur. Maman. Bonjour. Bonjour. Bonjour.